Bonsoir à tous et à toutes, une petite vidéo pour vous parler de mes projets littéraires. Donc j'ai terminé un livre sur les photographies post-mortem et j'ai publié des photographies post-mortem qui ont été faites à Montluçon dans l'Allier où je suis né, mais bien avant ma naissance, je le précise quand même et maintenant je travaille sur mon deuxième volume consacré au cimetière Saint-Jean. Je ne dis pas le second parce que peut-être il y en aura d'autres, si je trouve d'autres informations, si je fais un livre de photos, enfin je ne sais pas encore ce que je pourrais faire, il y aura certainement d'autres possibilités. Vous savez sans doute que j'avais déjà produit celui-là, mais il est très incomplet sur le plan historique, j'en suis désolé et ça m'ennuie parce que je ne voudrais pas décevoir les personnes avec ce livre, mais il a quand même un intérêt. Le suivant va le compléter, mais il ne l'annule pas parce que dans celui-là il y a une approche on va dire poétique de ce cimetière dont je suis relativement content. Alors il y a les symboles du cimetière, la symbolique des objets de cimetière aussi. Il y a également un rappel de la vidéo de monsieur Michel Sablonnière que vous avez dû découvrir déjà sur YouTube, sur internet. Et il y a enfin la biographie d'Elisabeth Archimbeau qui est une résidente finalement du cimetière du cimetière Saint-Jean. Donc là je suis en plein travail, j'aurai terminé cette année en 2023, nous sommes en avril, peut-être que le livre sera prêt en juillet, peut-être avant, peut-être un peu après, je ne sais pas si je vais en faire d'autres en même temps. Mais donc j'aimerais vous avertir, donc il y a celui-là qui n'est pas annulé, je le redis par le deuxième volume que je vais produire certainement en juillet ou tout septembre, quelque chose comme ça, parce que je voudrais bien le relire. Alors celui-là faisait 70 pages environ, je pense que le prochain en fera une centaine et il sera uniquement axé sur l'aspect historique du cimetière. Donc grâce à madame Florence Grange-Ponte, j'ai pu accéder à une documentation relativement fournie quand même, malgré tout, qui va de 1791 à 2010, puisque j'ai... mais c'est assez décousu, c'est-à-dire qu'il y a par exemple l'année 1791, 1792, 1806, après on saute à 1831, 1853, 1904, 1925, voilà, c'est assez mité en fait, c'est... c'est pas mité mais il y a des trous, c'est une sorte de chronique de ce cimetière depuis ses débuts, donc depuis le projet en 1791. Mais il n'y a pas de continuité année par année, bon c'est impossible bien sûr, mais bon voilà, peut-être qu'un jour j'aurai plus d'informations, je ferai un troisième volume, ou alors je fondrai les deux, je ne sais pas encore, voilà. Donc ne soyez pas déçus par celui-là, qui vaut seulement 8 euros de toute façon, l'autre vaudra plus cher parce que les prix ont augmenté et parce qu'il est plus épais, voilà. Mais j'envisage aussi, comme je viens de vous le dire, de produire quelque chose, un livre à prétention un petit peu artistique sur les tombes du cimetière, ou peut-être faire quelque chose d'exhaustif en photographiant toutes les tombes, si toutefois j'en ai le droit, parce qu'il y a des tombes modernes où il y a quand même des personnes qui sont encore enterrées, enfin je veux dire où il y a des personnes qui les visitent, bah oui, quelle phrase malheureuse. Voilà, bien, voilà donc j'espère que vous aurez accès à cette vidéo, parce qu'elle est importante, parce que là vous allez vous dire, mais c'est vrai que les parties que j'ai citées, poétiques, sur la symbolique, sur Michel Sablonnière et son travail sur les familles de Thiers et également sur Elisabeth Archimbault sont intéressantes, mais quand même la partie strictement historique est quand même un petit peu rikiki, même si la prochaine sera beaucoup, beaucoup plus complète, mais quand même encore un petit peu insatisfaisante à mon goût, mais bon, ça sera quand même quelque chose qui aura de l'intérêt, qui par moment sera peut-être un peu rébarbatif, parce que je vais reproduire, parce que c'est important de, par rapport à la construction par exemple du portail en 1830 ou 1831, il y a des détails techniques qui me semblent intéressants, parce que moi je n'y connaissais rien justement, et avec des prix, ça donne une idée des choses, voilà. Bien, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur les cimetières, les personnes décédées, mais aussi sur les vivants, les vivants d'hier et d'aujourd'hui, et je vous remercie, n'hésitez pas à diffuser la vidéo, à liker éventuellement, pourquoi pas, et à très bientôt. Voilà, bonne soirée à tous et à toutes.